... Le président Fabre joue sa réélection face à un échec qui est politique. La nouvelle venue, Gwendoline Laroche, réussira-t-elle son varier ? Quand on n'a que 39 ans, pas de parti et des adversaires partout, ça semble impossible. Elle appelle ça un think tank, c'est un club politique, voire un parti. Il est 20h, selon nos estimations, c'est Gwendoline Laroche qui l'emporte par 51% des voix, devenant ainsi la première femme à gouverner la France. La bassation de pouvoir devrait avoir lieu dans les prochaines minutes. Au cours de cet entretien, ils échangent des informations confidentielles, des secrets d'Etat et les codes nucléaires. C'est le face-à-face le plus secret de la République. 49, 51, 50, 50, 51, 49, ça s'est joué à pas grand chose, hein ? Qui aurait dit que votre petit think tank deviendrait une telle machine à gagner ? Moi ? Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas vue venir. Combien de temps est censé durer notre entrevue ? Tout dépend du message que vous souhaitez envoyer, jeune fille. En abrégeant, il faut montrer de l'hostilité à mon égard. Et vous risquez de vous aliéner une partie de la gauche. En prolongeant, on dira que vous m'avez consulté. Quand vous aurez suffisamment joui de ma présence, vous me raccompagnerez en bas-démarche. Vous me serrerez la main. Vous ferez de moi l'ex-président Fabre. Petit four présidentiel. Pour ça, et pour les codes nucléaires, il va falloir encore patienter un peu, mademoiselle Laroche. C'est l'extase, vous verrez. Vous avez vu, il y a eu une demande d'aujourd'hui. Je trouve assez réussi. Bon, le vrai dragon ne crache plus de feu. Ça ne vous ennuiera pas si je la remplace par celle-ci. Alors, monsieur le président, qu'est-ce que vous avez prévu ensuite ? Un peu de repos ? La retraite ? Pour des gens comme nous. Le conseil constitutionnel ? Des conférences ? Des missions diplomatiques ? Je pense, en effet, pouvoir être encore utile à mon pays. Et peut-être même, vous êtes utile à vous, en tant qu'ami. Si on m'en laisse la liberté, évidemment. Vous savez ce qui m'attend, en bas des marches ? Une berline de luxe et quelques journalistes. Pas de quoi effrayer le dragon. La fin de mon immunité est le juge Guérard, en obuscade. Fâcheux. Plus que ça. Laissez-lui le temps et il se mettra à poser des questions sur votre infini-tanque aussi. Quand il cherche, il trouve toujours. Mais c'est un homme de grande qualité, qui aurait tout à fait sa place à la Cour européenne de justice. Mon parti se montrerait particulièrement sensible à la promotion d'une telle figure de notre système judiciaire. Et à son éloignement. Je dirais même reconnaissant. Ce qui est très utile quand on a une majorité faible. Bien. Alors c'est réglé ? Formidable. Mais... Vous n'oubliez pas quelque chose, monsieur le président. Allons ? Je ne comprends pas. Comment demande-t-on les choses ? Je crois, monsieur le président, que vous avez oublié le mot magique. Monsieur Fabre... C'est si simple. Paul, enfin, même mon gosse de 4 ans sait le dire. S'il vous plaît. Considrez que c'est chose faite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... La tuyauterie est pas au mieux, Polo, hein ? Qu'est-ce que vous foutez là, putain ? J'avais un oncle, on lui a sorti des calculs gros comme ça. Ensuite, plus rien fonctionnait vraiment. Oh merde ! Chez vous, tout est à refaire ! Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Vous savez, Fabre, ce qui m'a triste, c'est que vous demandez de l'aide. J'avais un vrai fond de respect pour vous. Mais où est l'animal politique ? Celui qui a cramé tous ses adversaires. Où est ce foutu dracon ? En fait, vous n'allez rien faire, n'est-ce pas ? Pour le juge... Nous arrivons au bout de notre entrevue. Je n'ai pas besoin de vous montrer le chemin, vous sortirez tout seul. Comment est-ce qu'ils vont interpréter ça ? Merci. 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 La fête est finie, la roche. Je vais employer chaque minute de mon temps, chaque centime de mes comptes, chacune de mes connexions contre toi. Ça va tomber de tous les côtés. Tu vas vivre cinq ans d'enfer ici. Je suis propre, Fabre. Ah, vous n'aurez rien contre moi. Là, tu viens de perdre l'Assemblée. Mon parti fera systématiquement barrage. Aucune mesure ne sera votée. Aucune promesse ne sera tenue. Tu seras la plus grande fraude de la Ve République. Et dans cinq ans, quand je serai réélu, et que je te raccompagnerai en bas des marches, tu te rappelleras de ce moment où tu as ruiné ton avenir politique. Fabre... C'est pas la peine de supplier. Je n'en avais pas l'intention. J'ai rencontré du roc hier. Votre protégé fera un excellent chef pour votre parti. Il considère comme beaucoup qu'un droit d'inventaire des années Fabre est plus que nécessaire. Piste pute. Ouvrez les autres. Ah, celle-là, elle est envoyée au service fiscaux. Et ouvrez celle pour votre femme. Je l'adore. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Peut-être... Peut-être que vous avez croisé la route d'une Suzanne il y a des années de ça. Une quarantaine d'années. Peut-être que vous lui avez fait votre numéro. Peut-être que vous lui avez mis entre les cuisses votre outillage. Peut-être qu'il marchait alors parfaitement bien. Et peut-être même que vous l'avez laissée avec une gosse sur les bras et une vie de misère. C'est pas possible. Je plaisante, Fabre. Ce serait d'un mélo. Peut-être tout simplement j'en ai assez que des pourris dans votre genre continuent à se nourrir sur la bête. Vous savez pourquoi on tue les dragons ? C'est la seule façon de pacifier la lande et de rappeler aux autres lézards ce qu'ils les attendent s'ils envahissent le royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh merde alors, vous aviez raison, c'est l'extase. Je pourrais vraiment m'y habituer. Oh loup, qu'est-ce que tu nous as fait là ? Ah, il était canné, le dragon. Ah, bon, bon, manteulé. Ça me calme, vous en voulez ? Ça vous amuse ? Non, pas vraiment, non. Mais au moins maintenant, je sais que vous êtes prête à tout. Non, ce qui m'amuse, c'est votre petite enquête sur moi. Parce que moi aussi, j'en ai fait une sur vous. Et vous n'avez rien trouvé. Si. Premièrement, vous aimez Bon Jovi. Ce qui n'est pas condamnable en soi, mais assez méprisable. Ensuite, vous portez français, ce qui est assez démago, mais bien vu. Et... Et vous êtes allergique au sésame. Et alors, qu'est-ce que ça... Alors, qu'est-ce que ça... Alors, qu'est-ce que ça... Aidez-moi. Je crois, Madame la Présidente, que vous avez oublié le mot magique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...